... ... Nous, pour à peu près deux semaines, il y a un an d'unis. Et donc, quand les raisins arrivent ici, ils ont déjà fait l'objet d'un tri, d'une sélection dans la ligne. Donc, la sélection a été faite par des gens qui coupent les raisins, et puis par des gens qui sont près des remords pour les vérifier. Et donc, quand les raisins arrivent ici, ils sont vérifiés une dernière fois avant de venir dans la prévue. Donc, le plus important pour faire de la qualité, ce n'est pas d'avoir des installations ultra modernes, Alors, bien entendu, si vous avez les deux, c'est encore mieux. Mais la plus importante des deux, c'est la qualité des raisins. Il s'agit qu'il y aura des raisins que l'on met dans les cuves ici. Et donc, les cuves, il y en a à peu près 28 pour 50 hectares. Et donc, bien entendu, dans chaque cuve, on va mettre séparément, d'une part, les cabernets sauvignons, des merlots, des petits verdots et des cabernets francs. Mais on va aussi séparer en fonction de l'âge de la vigne et en fonction de la géographie du terrain. Donc, on va aussi séparer en fonction de l'âge de la vigne. Parce que, bien entendu, la qualité du vin va être dépendante d'une part du cépage. La caractéristique, en tout cas, va être dépendante du cépage. Va être dépendante de l'âge de la vigne et va être dépendante du sol. Et donc, on va vinifier séparément dans chaque cuve. Ça veut dire qu'entre le moment où on va mettre une grappe de raisin dans la cuve et le moment où on va vider la cuve, Donc, entre le moment où c'est du raisin et le moment où on va sortir du vin, il va se passer entre, on va dire, 18 et 22 jours. Et donc, dans ces trois semaines, il va y avoir deux étapes bien assez distinctes. Une première étape qui est l'étape de transformation du sucre en alcool. Puisque donc, en 6 ou 7 jours, le sucre de raisin sera transformé en alcool. La deuxième chose qui est très importante, c'est que pendant toute cette étape, on va avoir une migration... ... ... ... ... ... ... ... ...